Salut c'est MJ et aujourd'hui ce sont les Nike Air Force One SF dont je vais te parler. Pour les 35 ans du modèle de la Air Force One, Nike a voulu redesigner le modèle et c'est Ben Kirchner qui s'en est chargé. Il a voulu s'inspirer des chaussures militaires, la Special Field Battle et faire de la Air Force One une botte qui puisse descendre dans la rue. Dans une interview datant de 2016 sur Complexe.com, il a jugé bon de ne pas toucher à la semelle car au final pour lui, elle est déjà représentative d'une botte. Et effectivement, elle résiste très bien à l'eau, au froid et surtout, elle est très adhérente lorsque l'on marche dans la rue. La Special Field a gardé toutes les basiques de la Air Force One. Mais pour moderniser la silhouette, il a voulu ajouter quelques petites choses qui sont pour lui bizarres et drôles, comme le système de fermeture autour de la cheville, qui sont des straps ultra polyvalents. Et ainsi, ces éléments stylistiques lui donnent un aspect unique. A l'intérieur de la chaussure, l'étiquette de la languette a été transformée en une pochette avec un bouton. L'idée vienne du film Rescue Dawn avec Christian Bell. Dans ce film, il faisait à cet endroit une poche pour y cacher son passeport. Cette chaussure présente un col montant en nylon balistique avec également un cuir très robuste. Cette chaussure, avec sa poche dissimulée, a encore bien tous d'autres détails que je vous laisse découvrir en images. La fermeture de cette chaussure se fait aussi grâce à des lacets, ce qui est un peu logique pour une chaussure de masquette. Le confort de cette chaussure est toujours aussi bon, grâce à la présence dans la semelle d'un amorti airsole pour un confort tout en légèreté. Malgré le volume de la chaussure, pour moi, elle est aussi légère qu'une Air Force One habituelle. Sûrement du fait qu'elle n'est pas à 100% en cuir. C'est une chaussure idéale pour tous les terrains urbains, y compris la campagne, même s'il est hors de question que je mette la moindre trace de bout dessus. C'est une chaussure faite pour l'hiver, elle peut affronter la pluie. C'est une chaussure qui te permettra de sortir avec un look original et ça ne laissera pas les gens indifférents dans la rue. Pour cette Nike, je vais mettre une note de 18 sur 20 pour le tissu, la semelle, car elle me semble de très très bonne facture. Le confort, toujours 18 sur 20 aussi, car franchement, pour une paire de Air Force One, c'est vraiment très très bon. La qualité de fabrication, j'ai pas de remarques particulières, y'a pas de traces de colle, pas de... Donc, un bon 17 sur 20. Pour le design, je vais mettre un 18 et demi sur 20, car franchement, je la trouve très jolie, même si beaucoup vont détester. Au total, on a une note de 18 sur 20, ce qui en fait pour moi un très bon produit que je te recommande. Je vais te faire voir ce qu'elle donne une fois portée. Malgré leur taille et leur volume, elles sont assez discrètes et font une cheville et un pied relativement fin. Elles tiennent bien nos pieds, qu'elles soient bien lassées ou à peine lassées. Généralement, je porte mes sneakers sans trop les lacets, même si pour moi, une sneaker doit forcément avoir des lacets et certainement pas de scratch. Cette paire de Special Field passe avec tout type de jeans, de survêtres et même de shorts avec ou sans leggings. Et c'est un modèle mixte qui convient très bien aux filles, car elles ont des modèles spécialement fortes pour elles. Notamment un modèle qui est tout blanc et qui est particulièrement magnifique. D'ailleurs aussi, si je ne dis pas de bêtises, il y a un modèle bordeaux et un modèle gris qui sont aussi très jolis. Je suis sûr que vous avez une opinion bien tranchée sur ces Special Field, alors n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas ce modèle. Pour ceux qui ont aimé ma vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Et n'oublie pas de venir t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux, tu peux passer sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook et je remets un petit pouce bleu. Voilà, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada